T'es stressant? Hey! Toi, tu le sais, toi c'est qui? T'es lundi? Hein? T'es lundi, fille? 12 célibataires Samuel Mathieu David Steve Yannick Udur 24 heures sur 24 Pendant 63 jours Léa Brigitte Julie Nadia Mélanie Marie-Laurence Un couple 100 000 $ L'Ordie Doré C'est vous qui décidez Bon mardi tout le monde et bienvenue au Loft. Hier, on a assisté au pourparler menant à la session de balatage aujourd'hui. Il y avait beaucoup de manigances. Au cours de la prochaine demi-heure, les trois filles vont passer au confessionnal pour identifier deux gars qu'elles souhaitent voir quitter le Loft. On est maintenant dans le blitz final. Il reste seulement trois semaines à l'aventure Loft Story. Ça veut dire que le gars qui sera pas soumis au balatage aujourd'hui est assuré de se rendre à la grande finale dimanche le 7 décembre prochain. Nous, je pense pas qu'il le mérite. Ça fait deux fois qu'il se fait sauver. Fait que je pense pas que le monde le va repartir non plus. Pis il a sa place. C'est le seul qui ose parler. C'est le seul qui dit tout ce qu'il pense. Ça a l'air niaiseux parce que Mathieu, je l'adore ce gars-là. Ça a l'air niaiseux. Peut-être que tu vas dire que je vais le mettre en balatage. C'est quelqu'un. Moi aussi, je l'aime bien. C'est ça que je te dis. Je te jure, ça serait vraiment mon genre de gars. Mais c'est juste pour être fair avec tout le monde. Puis parce que depuis le début, je voulais le mettre en balatage. Puis pour être honnête avec mes choix. Puis là, c'est... En même temps, je suis curieuse de... Tu l'as dit? Pas plus là, sans douter. Bien, lui, c'est, mais le dit tantôt. Vous connaissez mes sentiments, Mathieu. Mais oui, c'est pour ça que je t'approcherais pas avec lui. Vous connaissez mes sentiments. Bien, moi aussi, Mathieu. Qu'est-ce que tu penses? Non, vous ne pensez pas par lui. Non, moi, je trouve que c'est un bon gars, tout ça, mais je trouve pas que c'est quelqu'un... C'est la première fois que tu viens de parler. Une minute, deux semaines, la porte qui vient de parler. Moi, Mathieu, je pourrais tomber en amour comme ça. Mais t'as pas trop d'idées qu'il est pas trop humain. Non, je sais, je sais. Bien, inquiète-toi pas. C'est pour ça que j'avais 18 ans que j'étais... Je lui ai dit, moi, j'aimerais bien ça faire, tu sais, de te le dire, de quoi, mais il y a rien qui se développe avec toi ici, là. Tu sais ce que je peux te dire, moi, Mathieu, c'est un peu le sautier, tout ça. Il n'y aurait pas le sautier, ça, j'aime pas ça. De fait, ça, j'arrête de... Il est moins épais, j'ai un fou, mais des fois, tout ça, il est comme gêné, puis pour cacher sa gêne, il fait des jokes. Puis je trouve ça pratiquant, des fois, je sais. C'est comme eux que j'aimais, on parle, on parle, c'est super intense, lui, puis on ne joke pas pantôt. C'est pas un peu, là, mais c'est sérieux, là. Puis Samy, aussi. Ben Samy, je parle pas. C'est pas celui que je parle le plus, ça fait que je ne reconnais pas. Ben, je commence, là. Il me parle depuis, comme, une couple de jours. Peut-être à concébertaire, de cette couple, là, mais je pense pas, là. C'est pas grave. Ben, c'est plus grave. C'est pas la fin. C'est pas un meurtre, là. C'est parce qu'ils sont trois, mais... Ils sont trois, mais là, là, là. C'est ça, t'as pas le choix. C'est ça, je dis à Mané. Jamais, Mané, on n'aura pas ça de voter pour des gens. Ils sont trois. Deux sur trois, t'sais, voyons donc! Ben, il nous l'a dit, les gars, aussi, on me dit qu'elle allait être top pour le jeu possible. Oui, oui. C'est vrai, t'sais, on est trois, nous autres, avec. Puis il va y avoir deux pour voter. Depuis le début du jeu, on s'est aperçu que chaque balotage a des conséquences directes sur le suivant. Et aujourd'hui, c'est encore plus vrai. Est-ce que les filles vont voter pour les gars qui risquent de voter contre elles la semaine prochaine? Ou elles vont plutôt voter avec leur cœur? C'est ce qu'on va découvrir ensemble au cours des prochaines minutes. Soyez là, parce qu'au retour, les manigances du duo Mélanie-Hugues se poursuivent. Love Story! C'est fou! Je suis tenue. J'ai le juste à me lever en convoi de pour-t'en. Pour que je sois endervé. Ça serait drôle de voir les deux et eux ensemble. Je vois ça voir qu'il va gagner. Tu ne trouves pas que trois fois, c'est assez. Puis Julie, elle nous semble aussi. Julie, c'est parce que sa raison, ça part à part. Elle dit, on ne va tomber pas contre toi, ça va faire trois fois. Ça part à part, ce n'est pas parce que je ne veux pas qu'il soit là trois fois. Il a sa place, c'est. Je n'ai pas compris encore. Toi, tu l'as dit, ça? Oui. J'ai dit, si il y en a un qui s'ouvre la gueule, qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense pour mettre les autres à leur place, c'est lui, puis c'est peut-être grâce à lui que tu te marches. Ça serait un drôle de mettre, quoi, d'elle. Attends, je l'ai dit, mais on ne peut pas mettre trois fois, parce qu'elle ne veut pas être là deux fois. C'est comme elle m'a regardé, mais elle m'a dit, toi, ta prochaine fois, c'est tonton. Dans le fond, ça ne me dérange même pas de qu'il y a en baladage. Je ne sais pas, là. J'ai... Excuse-moi, j'ai une finie de manger. Je ne sais pas, je suis comme... Ça a super bien été aujourd'hui. Je ne sais pas, il n'y a pas eu de petits... de petits problèmes, mais pas un, là. Tout a été comme... Parfait, là. Si c'était comme ça, ici, je pourrais rester un an, là, au prix à ça. En tout cas, je me sens super bien. Oh, wow. Ça, c'est un... Oh, wow. C'est quoi? Hein? Est-ce que ça l'a fait? Oh, wow. Oh, wow. Ben, moi, je m'attends beaucoup d'être au baladage, là. Je pense que Julie puis Mélanie vont voter contre moi. Ils n'ont pas vraiment le choix. Je ne sais pas. Je ne pense pas que Julie ne va pas voter pour Mathieu, mais il y a un problème, là. Julie ne va pas voter pour Mathieu. Mélanie, je ne pense pas qu'elle va voter pour Hugues. Puis Brigitte, ben, j'espère qu'elle ne va pas voter pour moi. On dirait que... Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Il n'y a pas une fille qui laisse un message à rien. Elle prend contre elle qui ne lui parle pas. Faut bien. Faut bien, oui. Au moins, on ne les tape pas. Oh, non. Ça, c'est sûr que je n'en ai. Moi et toi, en danger? Je pense que oui. J'espère que non. J'espère que non non plus. Oh, non. Non, c'est vrai que je serai que non. Je pense que c'est moi. Je pense que je suis là. Les filles ne sont pas paris aujourd'hui. Elles ne sont pas paris avec moi, mais j'ai regardé qu'elles ne sont pas paris avec personne. C'est ça que j'ai écrit dans le journal. Je suis sûr que si c'est Brigitte qui a eu le dernier mot et qui a eu les idées de la gang, c'est toi et moi qui vont te voir. C'est fou, c'est fou parce que moi, dans ma tête, je jetais ses nerfs parce que là, qu'il n'y ait pas un des deux, qu'il n'y ait jamais été mis en danger, puis que moi, une troisième fois, je me disais là, c'est sûr, si j'étais en danger, c'est fini. Ça a fini là pour moi. J'ai passé une journée un petit peu stressante. C'est stressant aujourd'hui de savoir que là, on est trois bons gars ici, puis de savoir qu'il y en a un ce soir, ben deux ce soir qui vont te faire mettre en danger. Moi, je suis une... En tout cas, je n'ai pas été en danger encore, donc c'est sûr que c'est encore plus stressant. Puis en plus, on est rendu six, donc les journées sont peut-être plus ennuyeuses depuis aujourd'hui, mais on est lundi, c'est sûr que chaque lundi, c'est down, puis on essaie de se mettre un sourire dans la face, puis pas trop penser à ce qui arrive le soir, mais qu'est-ce que tu veux, ça arrive, ça arrive. Ouais, je suis stressé, je suis un petit peu stressé à savoir ce qui va arriver ce soir, puis rendu au point de ce qu'on en est dans le jeu aussi, c'est sûr que chaque personne essaie de se rendre jusqu'à la fin, mais tu sais. Fait que non, stressé, c'est stressant, puis t'essaies... Moi, j'essaie de pas trop penser à ça, mais veux, veux pas, t'es toujours, tu sais, on est lundi, c'est lundi, on le sait, puis... Fait que je suis, ouais, je suis un petit peu stressé, mais c'est moins pire, c'est... ça se passe bien quand même. Hein? À ton temps. Oui, ça fait. Je vais essayer. Qu'est-ce que tu nous prépares pour souper, là? Il y a des patates qui sont au four. Je suis d'ailleurs, là, je fais mon pro macho, je suis pas capable. Tout le monde me dit, Mathieu, essaie pas d'être macho, ça marche pas. C'est vrai, ça marche. C'est pour ça que c'est drôle quand tu t'es fait. Ben oui. Une, ça pourrait marcher, puis tu pourrais avoir l'air de ça. Oui, je pensais qu'il l'était, même. C'est bon, c'est fini? Oui. Bon. Fait que... c'est une faible marée. On a des patates au four, mon homme. Oui. J'aime bien ça quand tu dis mon homme, après, tu sais. Mon homme? Oui, oui. Écoute, Brigitte, je pense qu'elle va me mettre contre moi pour le barata. Elle va voter pour moi ce soir. Bon, elle s'entend super bien avec Sam, on est trois gars. Fait que d'après moi, ça va être Hugues, puis moi, là, pour Brigitte. Mélanie, je sais pas, je pense qu'elle va être contre moi. Je pense qu'elle s'entend très bien avec Hugues aussi, malgré qu'on aimerait ça, peut-être se connecter plus. Pour l'instant, elle va se remettre contre moi. Puis Julie, je pense qu'elle est avec moi. C'est une intuition que j'ai, je sais pas pourquoi, mais je pense que oui. Je regarde Mathieu, puis je me dis bon, tu sais. C'est vraiment tout ce que je recherche sur un gars. Le plus je le connais, le plus c'est... Alors... Ah, si, boulot. Tu trouves, toi, ou moi, je trouve que... Ben, pour moi, peut-être, peut-être. Est-ce que tu te sens forcée comme ça? Non, depuis le début, Brigitte. Non, 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 pas du tout, je me sens pas forcée, là. Regarde en sortant d'ici, là. Je sais pas, mais... Hein? Tu te sens comme ça, c'est ton doigt. Sauf que moi, je suis tellement mal à l'aise dans ces affaires-là. Mais c'est comme on dit, là, on est rendu à un groupe de six, là. T'étais assis autour de la table six, puis là, x semaines, on était à douze. Non, mais il est du bon, cette paillette, là. Il est super bon! C'est quand même très différent, ça paraît beaucoup. Puis, ce que je me disais, c'est... On s'apprécie toutes pareil, là. On voit nos défauts, on voit nos qualités, mais on sème quand même toutes les six. Puis je comprends très bien pour les filles, ça doit pas être facile. Non, c'est pas facile, hein. Les gars ont beau faire leur lobby, nous, on aurait beau continuer à spéculer, mais c'est au confessionnal que ça se passe. Puis c'est là qu'on est rendus. Je mets au balotage, Mathieu. Mathieu, parce que pour moi, ça a été une personne qui s'est renfermée, quelqu'un qui s'est cachée derrière, son sourire. C'est pas quelqu'un que, genre, si moi, j'ai... On dirait qu'on n'a pas de connexion avec aucune d'entre nous, réellement. C'est quelqu'un qui, genre, quand il va rentrer, il va faire une joke pour se faire... savoir qu'il est rentré, ou... On n'a pas vraiment de connexion avec Mathieu. Moi, j'en ai pas. Je pense qu'au début, je veux dire, il a été une personne... Tout le monde a eu un côté un peu curieux envers lui, parce que tout le monde se demandait pourquoi... C'est qui, Mathieu? C'est qui, c'est qui derrière Mathieu? Alors, je suis toujours en présence des cyclistes qui changent de place pour se rendre à Chico-Timi. Et puis, quasiment comme ça, le voir rentrer un peu, s'il te plaît, s'il te plaît. Pour moi, Mathieu, c'est pas, c'est Cherry Butterfly, c'est de la musique, mais personnellement, en tant que personne à personne, j'ai pas aucune connexion personnellement avec lui. La deuxième personne que je m'emballotage, ça va être Hugues. Hugues, parce qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Sa personnalité a fait des... m'a blessée, parfois. Euh... blessée d'autres aussi. Ah, ils l'ont prête à l'envers. C'est quoi sur les votes, là? Hum-hum. All right. J'ai dit Mathieu, parce qu'il n'y a aucune connexion personne avec personne. J'aime un butterfly, what the fuck is that? Presque. OK. OK. J'aimais au balotage Samuel. J'ai pas vraiment de raison précise, c'est peut-être juste parce que je suis pas autant connectée avec lui qu'avec les deux autres. Et j'aimais au balotage Mathieu parce que c'est... je préfère Hugues à Mathieu. C'est pas que j'aime pas Mathieu, mais entre les deux, je préfère Mathieu, donc je vote pas contre Hugues. Non, je vais voter contre Mathieu. C'est tout. Tout le poids du vote de ce soir est sur les épaules de Julie. Soyez là parce qu'au retour, elle va trancher. Je mets au balotage Mathieu parce que je pense que tout le monde a droit à sa chance dans l'offre, puis Hugues mérite pas d'être mis une troisième fois au balotage. Et puis, je mets au balotage Samuel pour la même raison, parce que Hugues ne mérite pas d'être en balotage une troisième fois. Point. On a voté en même affaire, là. Ça a pas changé, toi. Ça a-tu changé, Brigitte? Ça a-tu changé? Ça a-tu changé? Non. Non, bon, OK. Ben, tu devrais pas dire ça devant eux autres. C'est pas correct. Ben, moi, je me dis qu'Anoui, t'as fini par se savoir, surtout quand t'es trois. Ciao. Bon. OK. J'ai peut-être trop parlé, Mathieu. Ah non, ça prend pas. J'ai juste demandé si elle avait fait la même affaire qu'elle a dit. C'est pas dramatique? Ça t'en dit pas plus? Ben... Oui, parce que je t'ai parlé. Ah! C'est cool, je m'attendais à ce qu'ils me disent. C'est pas une raison, ça. J'ai dit les raisons que je voulais dire. C'est bonne. Ben, ils... Moi, ils m'ont jamais jugée sur ce que je disais. Non, c'est ça. Je l'ai dit parce que, puis... J'étais bien court, moi. Oh oui, c'était court. C'était très, très court. Moi, je suis connecte avec Mathieu. Quel arrêt de Josée de l'État aussi! J'ai pas raché pour moi, à un moment donné, là. Je vais te manger un peu. Non. Les oreilles bouchées. Jou! Elle est belle, c'est la boulette à Jou. Qu'est-ce qu'on fait pour que tu en saches où c'est la Jou? Ah non! Pongle! 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 Elle est où, la boulette? Elle est dedans, elle est dedans. Il y a rien, il y a rien. Non, il y a rien. J'ai rien vu! Il ramasse la vitre! Elle est où, la boulette? Elle est dedans! Ok. Ben, pas facile. Elle est ça, là, d'un clown. Ben là, attends. Tu sais, il y a l'air, parce que si je frotte, je te Could, ta va tomber un truc... gia maman, j'espère qu'il n'y a pas filmé. C'est lui! Tu! Les laughing! Ils m'ont loin des cheeses. Je t'ai sauvée, ils sont plus欲掉 sur TV sur TV? T'es loin de ses gens! Non! Ties! J'ai perdu un plombage pour l'instant. T'as senti une cuisine. 24 ans, aucune carré. C'est quoi ça? Moi non plus, je savais de carré. Bien sûr. Pas aucun plombage. Est-ce que quelqu'un qui peut m'informer sur la nature de... Ça? Que ça fait croutch normal. Ça a l'air bien du charbon. C'est quoi ça? C'était pas agréable. C'était pas agréable. C'était pas agréable. C'est toi la reine, ce soir? Ben oui! Non, non, non! Je t'ai peut-être pas agréable, sérieux. Chère l'ortère. Ah! Les gars soumis au balotage. Par Brigitte, Mélanie, et Julie, sont... Samuel et Mathieu. C'est bien, sérieux. Je vais aux toilettes. Ou un petit béreux. Le vote de Julie est surprenant. Hugues sera de l'aventure Loft Storage qu'à la toute fin. C'est maintenant à vous de décider qui de Mathieu ou Samuel restera dans Loft. Si vous voulez que ce soit Mathieu, vous composez le 1-900-273-TQS1. Si vous voulez que ce soit Samuel, vous faites le 1-900-273-TQS2. Vous pouvez également vous rendre au www.loftstory.ca. Voici une troisième façon de voter. Par la messagerie texte de votre téléphone cellulaire, vous composez le Loft 0. Pour sauver Mathieu, vous appuyez sur le 1. Pour sauver Samuel, vous appuyez sur le 2. Passez une bonne soirée et à demain 19h pour la suite de l'histoire. Je comprends qu'on soit un monde plutôt en danger. Ce que je ne comprends pas, c'est le fait que c'est parce qu'on n'a pas été en danger. Oui, c'est ça. Si c'est ça qui suffit et ce n'est pas la qualité des gars, je trouve ça épais. Oui. C'est à toi et moi. C'est OK. Bon, tu crois. Si tu veux faire... On verra bien. Oui. Je ne comprends pas pourquoi Hug a l'affusté. Ça ne fait pas. Pas chaud. Moi, je m'y attends un peu depuis lundi passé. Comment ça? Dès que j'ai su que Marie-Laurence et Brigitte étaient en danger. Oui. Et qu'ils restaient Mel et Julie. Hum! Hum! Je pense que je vais rester. Je pense que je vais en danger. Quand Nicolas est parti, je me suis dit que c'est sûr que je suis en danger la semaine prochaine. C'est sûrement avec Sam parce qu'on n'a pas été en danger. Juste que j'étais convaincu. Que ce soit Nick ou Hug qui reste. C'est pas grave. C'est peut-être notre dernière semaine. Ou toi. Il fallait qu'on faire cette valise. Je sais qu'il est poche. Je ne tente pas de faire ma valise. C'est de faire la valise. C'est la seule affaire quand tu es sûr qu'il est parti. Le public a choisi de garder. Mathieu. Mathieu, tu vas faire ta valise. Tu as une heure. Ok. Il faut que la valise soit prête. Il faut que le soleil soit prête. Il faut que la valise soit prête. Moi, je ne veux pas qu'il soit prête. C'est pas trop, c'est pas trop. Il faut que la valise soit prête.